Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog On est euh... On est quoi ? Le mardi 29 juin c'est l'anniversaire à mon frère Aujourd'hui de mon frère Je te souhaite un joyeux anniversaire à mon frère Gros bisous Je vous ai pas repris depuis un petit moment Puisqu'en fait Samedi dimanche on a eu deux grosses fêtes d'anniversaire Etc donc voilà j'étais avec les amis La famille etc donc je n'ai pas Je n'ai pas pris ma caméra Moi aussi tu es avec la famille Donc je n'ai pas pris la caméra Et puis après ces deux jours m'ont absolument crevé Donc en fait lundi j'ai passé tout mon lundi presque à dormir J'ai fait des grosses siestes etc Et aujourd'hui ça a été un jour que j'ai consacré pour Youtube Puis John il est en train de regarder le match de l'Allemagne Il est en train de s'énerver Puisque ce matin j'ai monté le vlog Du coup je n'avais pas eu le temps de monter Donc vous l'avez eu aujourd'hui Deux jours en retard J'ai répondu à tous les commentaires aussi J'avais pris énormément de retard sur les commentaires Je m'en excuse Mais voilà j'ai rattrapé mon retard Merci à toutes celles qui m'écrivent Franchement ça me fait extrêmement plaisir De voir que vous voulez que je continue ma chaîne Youtube etc Que je vous ai manqué Merci pour tous les retours Les conseils aussi par rapport à Swan Comme je le disais dans les commentaires J'ai lâché l'affaire avec l'histoire du pipi dans le lit la nuit La couche, la sieste ça va elle est propre maintenant Mais la nuit c'est vrai que c'est pas encore ça Il y a eu quelques nuits où elle s'est réveillée Elle m'a demandé et donc je l'ai emmenée aux toilettes Sauf qu'il y a un deuxième pipi dans la nuit en fait Qui fait que celui-ci on le loupe On le rate Donc en fait il n'y a pas une nuit sans qu'elle fasse pas pipi dans son lit Donc voilà j'ai remis la couche J'ai abandonné l'affaire parce que laver ses draps à janvier 4 J'en ai marre Regardez d'ailleurs il y en a encore qui sèchent là Là voilà Il y en a qui sèchent là Il y en a qui sèchent encore dehors là J'en ai marre J'en ai marre de laver les draps Donc j'ai arrêté On reprendra plus tard On verra si elle se sent de nouveau plus prête Mais bon je me dis que déjà pour l'école La sieste etc elle sera propre Donc voilà on verra plus tard Donc merci pour tout ça J'ai donc monté mon vlog Répondi à vos commentaires J'ai tourné également une vidéo d'un haul vêtement Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps J'ai commencé à 3h J'ai fini c'était presque 18h30 Parce qu'entre le temps de déballer Le temps d'essayer J'en ai acheté pour Swan aussi Donc il a fallu lui essayer Enfin bref ça m'a pris Trop longtemps en fait J'ai pas compris Bon il faut dire que j'avais acheté Beaucoup beaucoup de fringues aussi Toi tu veux trop apparaître sur la caméra Mais j'ai pas envie mon bébé D'ailleurs je me tâte à me lancer Dans le montage d'une autre vidéo Qui devrait sortir dans la semaine D'habitude je sors mes vidéos le mercredi Mais là comme j'ai sorti mon vlog aujourd'hui Mardi Je me dis que je vais peut-être sortir l'autre vidéo jeudi Mais voilà au moins commencer le montage Surtout que c'est pas une vidéo qui est très très longue Au niveau montage je pense Et ma maman a commandé également Deux vêtements pour Swan J'avais envie de vous les montrer Donc je vais les chercher Puis je vais vous montrer ça Ce sont des vêtements qu'on avait choisis ensemble Sur le site COS C'est d'ailleurs de là que viennent Ces boucles d'oreilles C'est une boutique vraiment très 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 sympa Et ils ont une toute petite partie pour enfants En fait une petite rubrique sur leur site internet Puisque c'est un magasin qu'on ne trouve qu'à Lyon et à Paris je crois Et à moins qu'ils ont eu d'autres magasins entre temps Mais en tout cas pas à Grenoble quoi On lui a pris cette petite salopette vraiment trop trop mignonne C'est la coupe comme je l'adore Avec les pattes un petit peu évasées Qui lui arrive mi-mollet Très très bien Ça ça peut se porter l'été comme l'automne etc On lui met une petite chenise en dessous Franchement c'est trop mignon Et ensuite on a pris cette robe qui est vraiment vraiment trop jolie Mais elle est un petit peu large encore Je l'ai réessayée hier Ça va ça passe mais c'est encore un petit peu large Je pense que même l'été prochain on pourra la porter cette robe Mais elle est vraiment trop jolie Elle est toute blanche comme ça Avec comme des coups d'effet de pinceau, de peinture Trop jolie, bien estivale Vraiment elle est trop trop jolie La qualité coste de toute façon Il n'y a rien à dire C'est trop beau, j'adore On est le lendemain, c'est mercredi J'ai emmené Swan à la crèche ce matin Hier je ne vous ai pas beaucoup pris au final Finalement j'ai passé ma soirée à lire, 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 lire Je lis donc Malronce, le deuxième tome de Autrement de Maxime Chatham Je suis bientôt à la fin, je suis contente Ça se lit vraiment super rapidement J'ai passé ma soirée à lire Et puis en fait j'ai aussi regardé une vidéo Le dernier vlog de Elodie Moitou Et j'aime bien parce qu'elle parle beaucoup de lecture Elle parle des jeux de société Enfin vraiment on a exactement les mêmes centres d'intérêt Et elle parlait de France Loisirs Et en fait ça fait un bon moment que j'entends parler De ses abonnements de chez France Loisirs Mais je ne m'étais jamais vraiment trop renseignée Et hier, enfin quand j'ai regardé la vidéo en tout cas Elle en a super bien parlé Je ne sais plus si je l'ai tout dit ça Elle a bien expliqué le principe, le fonctionnement etc De ce que j'ai cru comprendre Avant France Loisirs l'abonnement il était quand même assez restrictif Et là il est beaucoup plus allégé, beaucoup plus souple et tout Donc on peut arrêter par exemple l'abonnement quand on veut Et en fait ça marche sous forme de C'est comme une espèce de tirelire en fait Tous les mois ils vont vous prélever 3,99€ Mais ce n'est pas 3,99€ pour eux C'est 3,99€ que vous mettez de côté dans votre cagnotte France Loisirs en fait Et que vous pouvez réutiliser Donc on va arrondir à 4€ Si pendant 2 mois vous êtes prélevé de 4€ Ça vous fait 8€ dans votre cagnotte Que vous pouvez réutiliser pour acheter vos livres En plus de ça il y a plein de promos Et puis ils ont des offres en fait de livres Parce qu'ils signent aussi une maison d'édition France Loisirs Donc ils peuvent rééditer certains livres A des prix un petit peu moins cher Voilà donc c'est très intéressant Et du coup ça m'a trop donné envie Donc j'ai créé mon compte France Loisirs Ça y est je me suis abonnée à France Loisirs Donc tous les mois je suis prélevée de 4€ Qui vont être crédités sur ma cagnotte Et à chaque fin de... Quand je le veux en fait je peux commander des livres Donc là par exemple j'ai pris l'intégrale de Grisha C'est pour ça aussi que je l'ai fait Parce que c'est elle qui en a parlé Et ça fait un moment que je voulais lire aussi Ce genre de livres Enfin ce livre là en particulier Mais d'autres aussi Comme par exemple Six of Crow Ou le prince d'épines Le palais d'épines de glace Enfin voilà des choses comme ça Et... Ouh je suis toute foncée Et en fait c'est des sorties récentes Donc voilà c'est des livres qui coûtent assez cher Et là on a trouvé Enfin elle a trouvé Et du coup j'ai suivi son conseil L'intégrale de Grisha Avec les 3 tomes pour 21€ Donc ça vaut le coup Puis il y avait également une offre aussi De poches achetées Le troisième offert Donc j'en ai profité Et voilà j'ai passé une petite commande du coup hier Sur France Loisirs Et voilà Donc ce matin là j'ai monté une vidéo On me demande beaucoup aussi Pourquoi je... Est-ce que je suis en arrêt ? Est-ce que je suis en vacances ? Ou machin et tout C'est juste qu'en fait on arrive en fin d'année Et en fin d'année j'ai toujours beaucoup moins d'élèves Donc je travaille un petit peu moins Par exemple vendredi dernier Je vous ai pas pris Je vous ai pas pris ni samedi ni dimanche Parce qu'on avait des grosses fêtes d'anniversaire Mais vendredi par exemple j'ai travaillé toute la journée Donc je vous ai pas pris Et voilà ça sert à rien de vous dire Vendredi je suis allée travailler Donc aujourd'hui le mercredi D'habitude j'ai une grosse journée Mais là j'ai qu'une heure en fin d'après-midi Et juste avant que j'aille chercher Swan Donc ça me laisse toute la matinée et toutes les journées Aujourd'hui je pense que je vais finir mon livre J'ai trop envie là ça se lit trop facilement C'est bien fluide et tout Mais hier je m'endormais dessus en fait Donc c'était plus possible Je vais aussi avancer mes cours Faire un brin de ménage Et il faudrait que je range la chambre de Swan C'est un calverse de chambre là-bas Dès que je la range elle me sort tout J'en ai marre Il faudra que je trie aussi les jours Auxquels elle joue plus Qu'elle ne touche plus du tout Je trie un petit peu tout ça Voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui Je viens de finir mes cours Et je viens de Oh de la pub Je viens de finir mon deuxième contrôle Et ça fait 5 minutes que j'attends De voir en attente de correction Donc je sais pas Je vais voir si je peux pas enlever la wifi Si ça va faire quelque chose Parce que c'était un QCM Donc logiquement c'est l'ordinateur qui valide ou pas Il n'y a pas besoin de correcteur derrière Bon ça y est j'ai eu ma note Comme je vous le disais j'avais déjà eu un 20 sur 20 Et là j'ai eu 16 Bon c'est pas si pire Ça va Donc ce chapitre est enfin terminé Histoire et style Je n'en pouvais plus Ça y est Le prochain ça va être quoi C'est à dire comme décorateur d'intérieur Et ça ça peut être pas mal Parce que c'est tout ce qui est Comment s'organiser Si tu veux créer ta boîte Etc je crois Quelle modalité faire pour démarcher les clients Quel statut prendre Etc Donc c'est super sympa ça 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 va me plaire Sinon j'ai aussi terminé mon livre Hop là Celui-ci Le deuxième tome de Autre Monde De Malronce Et bien c'était super sympa Il y a eu beaucoup d'action Beaucoup de choses qui se passent dans ce livre Et On termine vraiment sur Un élément qui donne envie de lire la suite Donc ça c'est chouette C'est bien quand c'est Il y a du suspense comme ça Voilà Quand on ne se soit pas ennuyé pendant une lecture Je trouve ça vraiment super quoi Ça donne envie de lire la suite Que je n'ai pas Donc il va falloir que je farfouille un petit peu sur internet Pour essayer de la trouver Ou peut-être que j'aille Dans les boutiques De revente d'occasion Etc De livres A Grenoble Mais bon Pour l'instant je vais Je vais faire une petite pause là-dedans Parce que c'est vrai que je n'aime pas trop enchaîner moi Des Des Comme d'une même saga d'affilée quoi Donc là je vais voir J'ai fait ma pile à lire de toute façon Pour ça d'été Et c'est mon premier livre Sur mes 10 livres Que je viens de lire Donc le prochain Il faudra que je pioche parmi Ma petite sélection Mais pourquoi je suis sans tout d'un coup Voilà Là Je vais M'apprêter à commencer à ranger la chambre de Swan Mais j'ai une flemme Mais si vous saviez La flemme que j'ai Je ne sais pas si je fais le gros tri Ou si vraiment je range juste Parce que Sachant que c'est un bazar Mais pas possible Est-ce que c'est la honte De vous montrer ça ou pas ? C'est complètement la honte De vous montrer ça Là j'ai sorti J'ai commencé à sortir du tiroir Ces petites affaires qu'il y avait là Le sac de Lego Les cartes Mais sinon tout le reste Et ben C'est sa chambre quoi J'en ai marre J'arrête pas de la ranger Ça me saoule Bon et le après Ça m'a pris bien Une heure, une heure et demie J'ai tout rangé Tout aspiré Enfin Ici aussi dans les placards J'ai également J'ai trié tous ces vieux jouets Etc J'ai mis ça dans un sac A part qu'il faudra Que je descende à la cave Là pareil Tout est trié C'est tout ce qui est boîte Puzzle Etc Il faudra encore Que je fasse L'autre côté Cette fois-ci C'est plus ma partie Qui est aussi en bas C'est linge De serviette De drap Etc Là c'est Un fort fouillis de tout Là c'est ses fringues Il faudra que je trie Parce que la moitié Ils lui vont pas Ici j'ai tout rangé aussi J'ai rangé également Sa bibliothèque Voilà Ça Ça sera plutôt Pour demain Parce que là Mon élève va bientôt arriver Donc je n'ai plus le temps Nous sommes jeudi C'est 10h30 passée Je ne travaille pas aujourd'hui J'ai emmené soin à la crèche ce matin Et tout de suite en revenant Je me suis plongée dans mes cours Donc j'ai bien avancé Je suis contente Et là L'objectif de ce matin C'est de aussi ranger le placard Comme je vous disais hier Le placard de soin Il faut que je trie ses affaires Qui lui vont Qui lui vont plus Etc Que je les mette de côté Celles qui lui vont plus Le problème juste Qui va se poser C'est que je n'ai pas de bague de rangement Donc soit je fais un tour à action Mais la flemme Soit je me débrouille avec ce que j'ai Je vais voir Je vais organiser donc son placard Sinon hier j'ai attaqué une nouvelle lecture J'ai choisi donc L'amie prodigieuse d'Helena Ferranté Comme je le disais dans ma dernière vidéo Puis la lire de cet été C'est une lecture que j'avais déjà commencé Que j'avais vite abandonnée Parce que je la trouvais super Ennuyante au début Et ça se rend confiant Donc ça va que je suis dans un bon mood Et que j'ai envie de lire Là en ce moment Donc j'ai les 45 pages hier Je vais essayer de me fixer Cet objectif de 100 pages Pour aujourd'hui Essayer d'avancer un peu plus Dans cette histoire Et rentrer vraiment dans le vif du sujet Parce que j'imagine Que c'est juste l'introduction Qui est longue Et qui est pénible Mais après je pense que ça va être mieux Parce que tout le monde On dit que du bien De ce livre C'est une trilogie Vous êtes pas prêts Je viens de retomber sur cette boîte C'est pas la Glucybox C'était pour la boîte C'est une boîte souvenir Du jour de naissance De mon bébé De ma petite Swan Donc Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Il y a ce petit bracelet Que sa marraine lui a offert C'est du quartz rose C'est pour apaiser les pleurs de bébé Je crois Faudrait que je le remette maintenant Parce qu'à l'époque Le poignet était trop petit Mais là ça devrait lui aller Ensuite Qu'est-ce que nous avons Là vous êtes pas prêts non plus Un cadeau du papa A la maman Donc de John à moi Quand son aîné Il m'a offert ce petit body Sur lequel était écrit Papa Il est temps que mama Porte le même nom Que nous Alors là vous imaginez Que j'ai compris le truc Quand j'ai lu La phrase là Et que j'ai commencé A pleurer direct Et puis derrière Mama Veux-tu épouser papa Oui Non Je ne suis toujours pas mariée Trois ans plus tard Mais ça viendra Ça viendra Ensuite ça c'était Son petit pyjama de naissance Que j'ai gardé Sa première sorte tenue Une fois qu'elle est sortie Le premier jour C'était une petite robe Comme ça C'est écrit douce Je la trouvais trop jolie Cette robe C'était sa première tenue Officielle De grande sortie Ses petits chaussons Les petits chaussons Les petits gants Et alors là dedans C'est quoi ? C'est un bazar monstre De bracelets De bracelets À l'hôpital Donc Soin né le 16 août 2018 À 8h06 J'en ai un autre ici Ça c'est moi je crois C'est celui de la maman Oui ça c'est moi Voilà je montre pas tout Parce qu'il y a mon nom de famille Ça c'est la petite pince Qui tenait le cordon ombilical Oui je l'ai gardé C'est glauque Je sais mais je l'ai gardé Et alors là c'était Lors de ma baby shower J'avais acheté des petites sucettes Comme ça Rosé bleu Et en fait chacun devait Écrire son prénom Pour savoir Et pronostiquer Si c'était une fille Ou un garçon Et donc ma maman Elle avait dit une fille Il y avait quand même Une majorité de filles Ça c'est la marraine Ça c'est je sais pas qui Quelqu'un qui a pas compris Qui a mis le prénom D'un garçon Qui l'aurait aimé Je sais pas trop quoi Parce que Des harones On en connait pas On en connait pas des harones Ça c'était une fille également Ça c'était une fille D'un collègue à nous Sa femme a dit un garçon Et tout à l'heure Alors je viens de le perdre Mais Yohan il avait dit Garçon je crois Ouais il avait dit Garçon C'est ça Et je crois que j'ai pas gardé Toutes les étiquettes Mais bon Il y avait quand même Une majorité de filles Donc voilà Souvenir Souvenir C'est bizarre de retomber là dessus Et c'est le genre de choses Que je garde précieusement Voilà La petite robe Le petit pyjama Et alors ça Le body Le body De mariage Le brasier Je lui mettrai tout à l'heure De la crèche Voilà En rangeant un petit peu J'ai retrouvé des habits Qu'on lui avait offert C'est son parrain Qui lui a offert Donc j'ai enlevé Toutes les étiquettes Et je vais les passer en machine Parce que je sais pas Si vous êtes comme moi Dites moi ça d'ailleurs Dans les commentaires Mais moi je lui ai mis Aucune fringue Qui n'a pas été lavée Au préalable Je lave vraiment tout 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 Et je supporte pas Qu'on lui mette des vêtements Qui n'ont pas été lavés Parce que voilà Toute la poussière On sait pas qui c'est Qui a touché etc Moi sa peau J'en prends soin Donc je lave Donc il y a ce petit t-shirt Ce petit t-shirt Qui est tout mignon Mais difficile à accorder Il faut des choses unies Puisque c'est déjà des choses Un short avec des motifs Celui-ci Alors d'habitude Je déteste les habits Disney Parce que j'aime pas trop trop J'ai jamais aimé ça Sur les enfants Et alors par contre Celui-ci je le trouve Vraiment trop trop joli Bizarrement En plus elle aime bien Minnie Donc je suis contente Elle va être contente Et puis enfin ce petit t-shirt Donc je sais plus dans quelle vidéo Je disais qu'elle était en manque de t-shirt Mais ça y est Merci par un Parce qu'elle a trois t-shirts en plus J'ai également retrouvé cette robe Que sa grand-mère lui avait offerte Qui ne lui allait pas encore Et là je pense que ça va pouvoir Lui aller Et elle est très très jolie Aussi une petite robe blanche Comme ça En coton Très fin Ça va être très bien pour cet été Et puis j'ai retrouvé également des fringes Que je lui avais acheté sur Vinted Qui était encore trop grande pour elle Et là je pense que ça va lui aller Donc c'est nickel Donc vous voyez j'ai tout réorganisé J'ai pas trop touché J'ai pas touché celui d'en haut Là j'ai mieux rangé Mais globalement Ça restait la même chose Ici je vous disais Que j'avais pas de boîte d'arrangement Finalement j'ai pris des Des boîtes à chaussures Et je vais grimper Voilà Des boîtes à chaussures Donc là c'est tout ce qui est barrette Là-bas c'est tout ce qui est médicaments Qu'elle peut avoir besoin au cas où Donc elle peut avoir besoin Un petit peu pivalonne Quand elle est enrhumée Antiseptique Les crèmes Là je lui mets ça en ce moment Pour les boutons de chaleur Parce qu'elle a quelques petits boutons rouges Sur le ventre La crème uriage au cas où Du doliprane Du doliprane en suppo Voilà Ce petit genre de petites choses Là c'est le bac à brosse À serre-tête Etc Là-dedans Il y a tout ce qui est ancienne Tétine Coupe-ongles Mouche-bébé Etc Des pochettes en rabe Et là c'est le panier D'affaires qui lui vont encore trop grande Voilà là J'ai plus qu'à ranger ça Les chaussures Et j'aurais même libéré Un étage dis donc Bon faut dire que j'ai entassé Tous les vêtements Sur un seul et même étage A voir si j'arrive à m'organiser comme ça Et là il y a tout ça Qui part à la cave Plein de fringues et tout Qui lui vont plus Les anciennes chaussures Le manteau qui lui va plus Enfin bref Tout ça ça part à la cave Est-ce que vous connaissez cette bière Enfin non j'allais dire cette bière C'est pas du tout une bière justement On dirait que c'est une bière Parce que c'est dans une bouteille De forme à bière Sauf qu'en fait C'est une Une boisson gazéifiée Au litchi De la marque Freeze Mix Je connaissais pas du tout Je trouve ça vraiment Trop trop bon C'est de l'eau gazée Le l'eau gazée L'eau gazeuse Mais Au litchi Et c'est un délice Et c'est sans alcool C'est trop trop bien J'adore Donc je vais m'ouvrir ça Et moi sinon Je suis dans mes comptes Là depuis tout à l'heure En train de tout vérifier Etc Avec l'ordi Mes cahiers Que tout le monde m'a bien payé Tout le monde m'a bien déclaré Réglé etc Et après il faudra que je m'occupe De mon dossier sécu aussi Ça me prend un temps fou J'en ai marre de faire ça Et sinon Je suis devant Grey's Anatomy Pour faire passer le temps En même temps Parce que c'est vraiment pas Une tâche que j'aime faire Les comptes Je ressemble plus à grand chose C'est 21h Je viens de coucher Swan Enfin là il y a 20 minutes Je m'endormais sur le canapé là À 20h30 Je sombrais J'ai pris mon courage à deux mains Et j'ai couché Swan Donc ça c'est fait Et je suis crevée là Je sais pas ce qui m'arrive J'ai deux journées Deux journées bien intenses J'ai bien travaillé aujourd'hui J'ai bien avancé dans mes comptes C'est pas fini encore Faudra que je continue demain Mais ça m'a pris toute la journée Finalement j'ai pas trop lu Mon livre J'ai dû lire une vingtaine de pages Mais j'y arrive pas J'ai la force de rien Ce soir il y a Harry Potter Le premier film Qui passe à la télé Et j'aime bien Alors je vais regarder Et voilà Je vais me poser devant Et puis Dodo A tout à l'heure J'ai couru dans l'immeuble Parce qu'il y a une dame Qui est venue chercher un bijou Victoria chez moi Et en fait En ouvrant Il est sorti En fait Par la cage d'escalier Et Il est monté tout en haut C'est un immeuble A 4 étages Qu'on a nous Et Je suis allée le chercher Et en fait Au lieu de l'attraper Je sais pas pourquoi Je me suis dit que j'allais le faire redescendre Sans l'attraper Donc il a recommencé A descendre 2 étages Et puis ensuite Il est remonté J'ai pas réussi à le choper Il est redescendu Donc j'ai couru après lui Pendant 5 minutes là Il est redescendu tout en bas Après il a recommencé à monter Jusqu'au 3ème J'ai remonté au 3ème Et là je l'ai chopé Oh il m'a fait courir Dans toute la cage Dans tout l'immeuble là Il m'a saoulé ce chat Voilà petite péripétie du soir Qu'est-ce que je vous disais Quand je vous disais Que ça allait durer 30 secondes et demie La chambre bien rangée Ça c'est ma foi Je l'ai pas encore descendu à la cave Mais bon C'est pas une raison Et bah c'est reparti On re-range Bon et bien on est vendredi soir Je vous ai pas trop pris Même juste pour vous montrer La séquence de la chambre de Swan Tout à l'heure Je vous ai pas pris de la journée À part pour vous montrer ça Parce que en fait J'ai travaillé une bonne partie De la journée J'ai fini à 15h Ensuite j'ai un peu rangé La chambre de Swan J'ai continué à faire mes comptes Donc ça c'est fini En partie J'ai fait ma partie C'est à dire que j'ai relancé Mes élèves Et maintenant je suis en attente De leur retour Pour pouvoir continuer A faire mes comptes Ensuite qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué à lire un petit peu Donc j'ai dépassé les 100 pages Je suis contente Je me prends de plus en plus Dans l'histoire Même si c'est pas encore ça On va se l'avouer C'est bizarre C'est une histoire d'amitié Entre deux jeunes filles Et bon L'amitié est très bizarre C'est beaucoup de jalousie Beaucoup de conflits De compétition etc Et une qui veut absolument Ressembler à l'autre Et qui fait des choses folles Et insensées Pour leur âge quoi En fait elle va tellement vouloir Se lier d'amitié Avec une des jeunes filles Qu'elle va aller au-delà De ses limites à elle Au-delà des règles etc Et enfin bon C'est une histoire Un petit peu bizarre pour l'instant On verra par la suite Hier j'ai commencé A regarder Harry Potter Et puis comme je vous le disais Hier à 20h30 Je m'endormis sur le canapé Mais j'ai pas tenu bien longtemps Parce que j'ai pas pu regarder La fin du film Je me suis endormie devant Ça faisait bien longtemps Que ça m'était pas arrivé Comme ça de m'endormir Je pense que c'était sur Les coups de 22h30 C'est bizarre Ce qui m'est arrivé hier Parce que d'habitude Je m'endors plus tard que ça Mais hier j'étais crevée Et bon Je suis un peu dégoûtée D'avoir loupé la fin Je pense que ça va être en replay Peut-être que je vais me regarder La fin ce soir Et sinon je vais continuer un peu à lire Ou regarder un peu des séries Je sais pas trop encore ce que je vais faire ce soir Par contre une chose de sûre Que j'ai envie de faire depuis un petit moment C'est de ressortir un peu mes diamond paintings Je vais vous montrer Je vais vous montrer ce que c'est tout à l'heure Mais c'est en fait Un tableau que vous faites en collant des tout petits diamants Et ça va former une image Et voilà C'est une activité comme toute Qui prend beaucoup de temps Enfin à réaliser le tableau Mais qui est toutefois très sympathique à faire Voilà Qui est chronophage Mais très agréable Et ça faisait bien Mais je crois que la dernière fois Que j'en ai fait J'étais enceinte de Swan Et j'en ai pas retouché depuis Parce qu'en fait avec Swan qui touche à tout C'est juste pas possible C'est des micro diamants Il suffit qu'elle mette la main dedans Pour que ça y est Tous les diamants soient par terre etc Donc j'en ai plus fait Depuis très 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 longtemps Et là j'ai envie d'en refaire Voilà Ça m'a pris Ça m'a pris comme ça Il y a 2-3 jours Là on me dit J'aimerais bien ressortir Et donc là ce soir C'est l'occasion jamais Puisque Swan je viens de la coucher C'est 20h39 Il fait encore jour Voilà Je suis un peu fatiguée Mais Mais ça va Je vais pouvoir tenir Un petit peu ce soir je pense Voilà Demain Donc la jeune est partie travailler Ce soir là Demain On va aller rejoindre Ma meilleure amie Chez ses parents Qui vivent un petit peu en montagne Et qui vivent Chez des gens Qui ont une piscine Donc On va aller Squatter la piscine demain Et puis dimanche Je voulais inviter des amis à nous Pour faire une Journée après-midi Jeux de société Sauf qu'ils sont pas là Et on voulait faire ça dimanche Parce que dimanche il pleut à Grenoble Et c'est pénible Pénible qu'il pleuve les week-ends Bon voilà ce que c'est Ça ça avait été mon tout premier C'était un tout petit 25 par 25 Je vous les conseille pas Parce que Comme vous voyez c'est très pixelisé On voit pas grand chose C'est pas très très joli C'est un petit chat Qui se reflète dans de l'eau Et On dirait qu'il y a un tigre Qui se reflète quoi Mais bon c'est pas terrible Ça ça avait été mon tout premier Après j'avais fait Pocahontas Bon avec le temps Je les ai pliés Et vous voyez que La ligne De la pliure Les diamants Où se retrouvait la pliure Et ben ils sont ressortis un petit peu Donc c'est pas parfait parfait Mais c'est pas grave Parce que moi de toute façon Je fais pas ça pour les accrocher Parce que même si j'adore faire ça Je trouve pas ça très très joli A accrocher quoi Il y en a qui Qui les accrochent Ben de toute façon C'est les goûts et les couleurs Moi je critique pas Je reproche rien Mais c'est juste que Chez moi je vois pas ça Accrocher à mes murs Je fais vraiment ça Juste pour Par plaisir Pour passer le temps Je trouve pas ça très très joli J'avais pris donc Pocahontas Que j'avais fait Que je trouve très joli Le DP il est grand Donc lui c'est un Un 30 par 45 Donc il est très bien On voit bien que c'est Pocahontas Mais peu importe le motif Je me vois pas afficher ça Chez moi Donc voilà Je les enroule Mais avec le temps Ben ça se plie un petit peu Et là où ça se plie Ben les DP ils tiennent Enfin les diamants Ils tiennent pas très très bien Ça ressort un peu Donc Bon c'est pas grave Après j'avais pris Celui là que j'ai pas du tout fait Mais c'est Ariel Et j'avais commencé Celui-ci Alors lui c'est une catastrophe Parce qu'il a vraiment mal tenu J'ai perdu Des petits diamants Il faut que je finisse Cette partie là C'est la princesse Dans Atlantide Mais alors là Vous voyez il y a Beaucoup trop de défauts Je vais essayer de rattraper Rattraper quand même un petit peu Parce que là ça Ça va plus du tout quoi Donc voilà Ça fait Deux ans et demi Trois ans Que je n'en avais pas refait Donc ça a vieilli Et voilà Il y en a qui lîment Également Enfin qui lîment N'importe quoi Qui vernissent Les Leurs créations Pour que les diamants Tiennent mieux Mais moi je Je l'ai pas fait Parce que comme Encore une fois Comme je vous le dis C'est vraiment pour Passer le temps Tu aies le temps Et pas pour Les afficher Bon Ça commence mal Après avoir passé Une heure A essayer de rafistoler Tant bien que moi Les petits diamants En fait j'avais Toute une partie Qui s'était décalée Complètement d'une ligne Donc il a fallu Que je les descende tous Et bien J'attaque Je choisis une couleur Je cherche la couleur Je ne l'ai pas Je ne l'ai plus Donc ça me saoule Ça me saoule Parce qu'en fait Je pense que c'est pour ça Que j'ai dû l'arrêter Je ne me souviens plus du tout Mais il me manque Plein de diamants Donc les petits diamants Je ne vous avais pas montré Mais c'est des petits Des tout petits carrés Comme ça Voilà Vous avez plein de De sachets Remplis de diamants Qu'il faut poser Et il me manque La couleur 535 Donc tous les petits trèfles En fait Je ne les ai pas Donc je suis dégoûtée Et en fait C'est pour ça Que ça s'était décalé Bon là c'est une catastrophe Il ne faut pas regarder C'est pas très très droit Mais c'est parce qu'en fait Il me manquait Il me restait 3 ou 4 diamants J'ai pu combler une ligne Ici Mais c'est pour ça Que ça s'était tout décalé Même ici Ça s'était décalé Étant donné que la pliure Est à ce niveau là C'est tout remonté Donc j'ai dû tout Redescendre toute cette partie là D'une ligne Mais ouais Il me manque tout ça Ça me saoule Alors je vais avancer Et selon ce qui me reste Comme couleur Je compléterai avec une couleur Qui se rapproche le plus possible Du gris là Mais Mais c'est pas ça quoi Je suis un peu deg Je sais pas où est passé ce sachet Soit je l'ai perdu Soit il n'était pas fourni Dans le paquet Bref Ça me saoule déjà Bon il fait pas très beau aujourd'hui On est samedi Je sais pas si vous allez bien voir là Mais il fait nuageux Il fait gris Moi qui voulais aller à la piscine Ou rejoindre ma copine Je sais pas si ça va Pouvoir se faire Je suis dégoûtée J'ai reçu mon colis Colis France Faisir Il est emballé Comme un petit cadeau Je vais ouvrir ça tout de suite C'est une vraie boîteau Alors Moi c'est vous Je sais plus si je vous avais Déjà dit les livres Que j'avais commandé J'ai pris les 3 premiers tomes De la chronique des Bridgerton Vous savez c'est la nouvelle série Qui est sortie sur Netflix Il y a quelques mois de ça Déjà Elle n'est plus si nouvelle que ça Et j'avais regardé la première saison Et j'avais adoré Et donc voilà J'ai pris les 3 premiers tomes Donc le premier tome C'est Daphné Leduc Donc c'est Julia Quinn Qui les a écrits L'autrice Je sais que Hors édition France Loisir To me Curieux qu'il est Hors et maison d'édition France Loisir Les livres se vendent par l'eau de 2 C'est à dire que dans un livre Vous avez 2 tomes Et ils sont à une quinzaine d'euros Et là C'est un livre Pour un livre Et ils étaient aux alentours de 7 euros Sachant qu'il y avait une offre de poche achetée Le troisième offert Donc j'ai eu le troisième offert Le deuxième tome Donc on ne parlera plus de Daphné Leduc On parlera d'Anthony Voilà la couverture Et puis le troisième tome Ça sera sur Bénédicte Je crois que ce sont les frères et les sœurs De Julia Euh Julia De Daphné Je ne sais plus exactement Mais j'ai vraiment hâte de De me plonger dans ces histoires Parce que j'avais adoré la première saison Sur Netflix Et ça ne me dérange absolument pas De relire Enfin de lire Ce que j'ai déjà vu Même si je préfère faire l'inverse d'habitude Et le principal Il est énorme Il est super valise Donc c'est Grisha De l'île Bardugo C'est l'intégrale La couverture elle est trop belle C'est avec un cerf comme ça Un serpent dragon Un aigle Franchement elle est trop trop jolie comme ça Avec des motifs dorés Enfin vraiment elle est très jolie Et il est très gros Très très gros Je ne sais pas combien de pages il fait Il fait 1143 pages Les pages sont très très fines Mais bon dedans vous avez 3 tomes en un Il me semble Ou 2 tomes Je ne sais plus exactement Un royaume envahi par les ténèbres Une élite magique qui se bat sans volage contre ce mal Des citoyens envoyés en pâture aux créatures Qui peuplent le Shadow Fall Parmi eux Alina Staukov L'avenir de tous repos sur les épaules d'une orpheline Qui ignore tout de son pouvoir L'invocatrice de lumière Voilà Suspense suspense Je suis trop contente Trop jolie Donc voilà Je suis trop contente de mes petits achats Chez France Soisir J'ai oublié de clôturer le vlog Donc je vous reprends pour vous dire un gros bisou Vous vous dire au revoir J'espère que ce vlog vous aura plu Désolée vous ne l'aurez pas eu dimanche encore Vous l'aurez lundi C'est à dire aujourd'hui pour moi Je vais monter le vlog Et puis je vous dis à très bientôt Salut Salut Sous-titrage ST' 501